– Marcel, Jean-Pierre, Balthazar, fils de ? – De Modeste. – Magnifique, Miramont. – Miramont. – Et de ? – De Modeste et de Romélie. – Lama. – Lamazou. – Quel magnifique entrée en matière. – Formidable. – Avec tous ses prénoms. – Mais ce serait à refaire. Je me demandais, je croyais qu'on était obligés de changer de nom pour être dans ce métier-là. Ça serait maintenant, je m'appellerais, Balthazar Miramont. Ça aurait de la gueule, non ? – Balthazar Miramont. Alors pourquoi avez-vous changé de nom ? Je vous en disais, il y a Amon, enfin, dans Miramont. – Oui, je croyais. Alors que Maurice Chevalier, Charles Aznavour. Bon, je pensais qu'il fallait changer de nom. Je ne suis pas du tout issu d'une famille de saltimbaques. – Et que vous racontez. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir. – Moi aussi, Paul. Vraiment. – Vous allez satisfaire les deux générations. Celle qui a grandi avec vous et qui se souviendra en vous écoutant et surtout en vous lisant dans cette autobiographie « Il a neigé ». Et la nouvelle génération qui apprendra, au fond, en vous écoutant et en se rendant, ce que j'espère, à l'alombra demain à 16h pour le début d'une très longue tournée. – Voilà, vous avez dit l'essentiel. – Voilà. J'ai donné les deux infos. Maintenant, et maintenant, musique. Voilà, musique. C'est bien de mal de travailler. Moi, j'aime le swing, comme t'as pas idée. Mais j'ai pas l'feeling, j'suis démodé. Ah, ah, ah Pierrot, Pierrot, viens voir ton grand-père qui vole. Regarde. Regarde le soleil, mais j'ai des nuages, des coureurs d'arc-en-ciel. Au croisement de ma ligne de vie, tout s'embrouille. Là où le mauvais temps a sévillé, le reuil brouille. Et la neigée, la neigée. La maman se disait tout bas, ma fille est un fameux poisson, au caractère de cochon, tout le portrait de son papa. Et je plains, ce pauvre Jean-Louis qui sera mon gendre demain. Dommage car il est gentil si j'avais 20 ans de moins. – 60 ans. En lisant votre livre et en vous écoutant là, on voit que vous avez la musique au corps, mais dès l'enfance. D'ailleurs, ce besoin de chanter, pardon, mais demain à l'alombra et de repartir en tournée aujourd'hui. – Oui. Ben écoutez, oui, je suis... Encore une fois, il y a des tas de gens qui chantent, on ne le sait pas, mais on ignore quand même que les bergers chantent. Et toute une lignée de bergers depuis les temps immémoriaux, on était bergers. Et que font les bergers quand ils ont un moment de répit ? Parce que c'est pas toujours Rose, c'est pas toujours Balthazar sous les étoiles. Mais ils chantent, ils chantent, et dans toutes les vallées du monde, on chante. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand... – Et ils chantent même, racontez-vous dans votre livre, ils chantent même dans l'épreuve. Même quand les moments sont douloureux. – Bien sûr, bien sûr. – Donc chez vous, on chantait. – On chantait. J'ai vu encore, dans mon jeune âge, je ne vais pas raconter ma vie, parce que vous me connaissez, on se connaît assez pour vous afficher à quel point je suis bavard. – Mais j'ai encore vu, avant-guerre, c'est-à-dire mon âge, bon, je devais avoir 7 ou 8 ans, et en plus le type s'appelait Miramont. J'ai vu des pleureuses qui, salmodiaient, qui chantaient les mérites du défunt. On chantait pour tout, pour tout. Mais ça ne se fait plus. Heureusement, c'était lugubre. – Et pourtant, quand vous décidez d'être chanteur, de le devenir, en fait, de choisir la scène, papa n'est pas très content, maman non plus. – Mais non, tout le monde chante. Mais le fils du voisin, il chante aussi, mais il a un métier sérieux. Et tu crois qu'on va te payer pour faire l'andouille. Et tu n'auras pas de retraite. – Et vous décidez de persister. Alors justement, j'entends cet accent, malgré l'accent, parce qu'au début, quand même, vous souffrez un peu en montant à Paris, on vous dit… – Ce n'est pas celui-là, le mien. Moi, papa et maman qui venaient d'Avaledas, dans le Béarn, sont venus travailler en ville où je suis né, la ville est Bordeaux. Et mes relents d'accent provinciel sont… – Vous le faites savoir quand vous êtes à Paris. – En mes débuts, oui. Maintenant, vous savez qu'Abrel, maintenant, il a vacciné. – Ah, maintenant, ça devient un atout, maintenant ça. – Oui, mais il fut encore un temps où on vous reprochait votre accent du tiroir, oui. Le reprocher gentiment, ce n'était pas agressif. Mais écoutez, mon jeune ami, vous voulez faire carrière à Paris, commencez par vous débarrasser de cet accent ridicule. Oui, bon, d'accord. C'est fini, ça. – L'intérêt de ce livre, c'est que, contrairement à certains autres, vous ne pratiquez pas la langue de bois, vous n'embellissez pas tout, vous racontez tout. Alors, il y a les très belles années. Je le dis aux jeunes, notamment, qui écoutent, 5 semaines de suite à l'Olympia. Aujourd'hui, un artiste est 3 soirs à l'Olympia, ça n'exploit. Là, 5 semaines de suite, donc un succès phénoménal, de Rome à Tokyo, international. – J'ai enregistré dans 7 langues. Je veux dire avec quelques coquetteries. – Et après, alors, malgré ce succès, je redis phénoménal, où vous côtoyez évidemment Brel, Brassens, qui vous offrent une magnifique chanson. – Brassens, oui. – Magnifique chanson. – Nous manque beaucoup, comme on dit. – Après, il y a eu les années, que vous racontez de l'oubli ? – C'est ça que j'ai voulu faire, parce que si c'est pour raconter, j'ai déjà dit ça par ailleurs, si c'est pour raconter un palmarès, telle année j'ai fait ça, telle année, ça n'est pas dépourvu d'intérêt pour vos fans. – Mais j'ai voulu communiquer aux gens qui s'intéressent à la cansonnette, j'ai voulu leur expliquer qu'il est possible d'arriver en haut de l'affiche, j'ai eu le bonheur que ça m'arrive, puis après, il peut y avoir ce qu'on appelle des traversées du terre. Je n'ai jamais cessé de travailler. J'ai chanté beaucoup à l'étranger, dans la France de plus en plus profonde, mais il y a eu cette lot, on ne me voyait plus sur… – Je n'ai pas eu de maison de disques pendant 20 ans, les médias ne me voyaient plus, c'était le triangle des Bermudes, arrêtez-moi quand je parle trop. – Non, 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 et d'ailleurs vous le racontez vous-même, vous le chantez dans cette chanson démodée, dans cet album qui est sorti il y a quelques années, Décalage horaire, vous le chantez, vous en faites une chanson avec Locou, Didier Locou. – Voilà, merci Paul. Non mais ce que je voudrais dire aussi, sans trop tenir le crachoir, quoi que… – Non, 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 ne vous inquiétez pas, je… – Vous me surveillez, vous me faites comme ça quand je suis trop long. – On est en direct, donc on doit rentrer l'entendre à l'impression. – Pourquoi je me suis décidé à raconter cette traversée du désert ? Parce que si après il n'y a pas ce qu'on appelle le comeback, il y a quand même une petite connotation d'amertume, de règlement de compte et tout ça. Et j'en suis dispensé parce que tout peut arriver, y compris le pire, mais tout peut recommencer, et ça c'est formidable. – Voilà, et l'autre intérêt de ce livre, c'est que ça n'est pas simplement un propos d'artiste sur son propre parcours, on connaît l'égo des artistes, et des gens de télévision, donc voilà. – Quoique. – Voilà, quoi que. Mais c'est aussi un propos politique sur ce siècle, sur ces deux siècles. – Oui, modestement. – Ah, quand même, sur la guerre, sur votre relation avec Mitterrand, avec le pouvoir politique ou… – Et puis l'occupation. Souvent des amis qui ne connaissent pas bien l'histoire de notre pays me disent mais alors Bordeaux, c'était en zone libre ou en zone occupée ? Non seulement on était occupé, mais il y avait la base sous-marine à Bordeaux. On a été bombardés toute la guerre. – Et puis après, il y a eu tout ça, puisque mon père faisait partie d'un réseau qui faisait passer la ligne de démarcation gratuitement à des tas de gens, des juifs, des communistes, des… – Oui, Père Cheminot. – Père Cheminot. – Père Cheminot. – Donc, vous rechantez, demain la Seine. – Demain à la Lambra. – Alors, est-ce que c'est toujours Bleu, Blanc, Blond ? Est-ce que Le Chapeau de Mireille ou est-ce qu'il y a d'autres nouvelles chansons ? – Certes, si je ne chantais pas toutes ces chansons qui ont fait de moi ce qu'il est convenu d'appeler une vedette populaire, ce serait craché dans ma soupe. Mais si je chantais que ça, au Seigneur, il chante toujours la même chose, Pépère. Alors, je vais chanter des chansons très visuelles, puisque c'est mon fond de commerce, des chansons nouvelles, il y aura un peu de tout, quoi. – Au moment où Aznavour s'en va, vous vous revenez ? – Il s'en va, Aznavour ? – Non, mais il a dit qu'il a arrêté la Seine. – Je n'en crois pas un mot. – Ah ! – Je ne le crois pas, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus exactement ? Alors, je parle en son nom, il est assez grand pour parler en, si j'ose dire, il est assez grand pour parler en son propre nom. Mais qu'est-ce qu'on sait, à nos âges, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on sait faire d'autre ? Il a peut-être des talons cachés. – Chantez parfois, je ne sais pas si on peut extraire, Michel et Nicolas et Karim, cette image de ces chansons où l'on vous voit. Est-ce que vous ne vous contentez pas de chanter ? Vous faites aussi le jeune homme, sur scène. Sur la chaise notamment, je ne sais pas si on peut l'extraire. Regardez, vous l'avez face à vous. – Oui. – Comment je fais ? – On peut avoir aussi le son, ce n'est pas interdit. – Oui. Alors, attendez, on s'appelle un roulement de tambour, un roulement de tambour. et c'est parti. – Et vous allez le refaire demain, ça ? – Demain ? J'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. – Et vous allez le refaire ? – Mais bien sûr, Paul ! – Alors, c'est quoi le secret ? – Je suis un ancien sportif. – Oui, je sais, vous avez hésité entre le sport et la musique. – Oui, mais enfin, bon, je contrôle encore, encore, quelques parties de mon corps, notamment pour faire des petites choses d'équilibre, comme ce sont des petits clins d'œil à mon passé sportif. – Vous espérez avoir quel type de public demain ? – Je serais pleinement heureux s'il y avait un petit peu de tout, bien entendu, il y aura des gens de l'ancienne génération. Mais quand je vois des jeunes qui viennent des gens de l'âge de mes jeunes enfants, Romélie qui a 33 ans, Mathias qui en a 30, ou mes petits-enfants, Soraya à 24 ans, Elie et Sana à 21, quand ils amènent leurs copains, ils disent « On ne savait pas que vous faisiez ça, Marcel, qu'est-ce que ça me fait plaisir, quel bonheur ! » Sans Renier, les anciens, bien sûr. – Vous dites avoir cherché dans les écrits, je crois, de Zola ou de Chateaubriand, une citation qui vous aspirerait pour décrire un petit peu ce parcours que vous avez eu. Et vous l'avez trouvé ailleurs, chez Clint Eastwood. – Oui, il dit, je ne le sais pas par cœur, je ne le sais pas par cœur, mais enfin, en quelque sorte, il dit que quand on arrive à un âge certain, et non plus à un certain âge, et qu'on peut encore avoir des projets, qu'on est bien entouré par une famille aimante, et bien je crois qu'on a, voilà, le bilan, comme nous aurait dit quelqu'un d'autre, le bilan est globalement positif. – En tout cas, merci beaucoup, Marcel Hamon, d'être venu nous voir en direct, quelques heures avant votre retour sur scène, demain à l'Alhambra, et avant une longue tournée que vous allez faire. – J'espère que ça a apporté un peu d'aide, parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé l'émission, il y a eu des moments chauds. – Ah, très chauds, très très chauds. Là, on parle de façon très apaisée, très tranquille. – Le XXIe siècle, maintenant, on n'avait pas ces débats de société il y a… – Ah ben quand j'étais petit, ça n'effleurait même. – Sur le mariage gay ? – Mais pas seulement, les GPS, mon fils qui rentre de Rio, trois fois par semaine, on le voyait sur Skype, mais c'est incroyable tout ça. – Merci beaucoup Marcel Hamon, dans quelques secondes, Jérôme Pitorin, pour échapper belle, vous emmènera dans l'Aveyron, voilà, on passe du Pays Basque à l'Aveyron. Si vous avez raté une partie de cette émission, sachez que vous pouvez la regarder sur plus.fr, tout au long de la semaine, ou france5.fr, nous on se quitte dans quelques secondes, et je, voilà, je t'encourage à aller voir Marcel Hamon, et à l'écouter chanter, et à l'avoir danser sur scène, toujours jeune homme. – Merci Paul, voilà, c'est redit, avec cœur. – A bientôt. – Sous-titrage ST' 501